Sphinx Campus, les analyses univariées. Nous allons à présent essayer de faire ressortir le mode, la modalité la plus citée. Alors nous sommes toujours sur la question 7, chaîne la plus regardée, et nous avons fait apparaître ce tableau à gauche du graphique. Ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de faire ressortir cette modalité France 2, puisqu'il y a 24% de gens qui indiquent que c'est la chaîne qui le regarde le plus souvent. Donc en fait, je voudrais déjà indiquer cette valeur la plus élevée. Ça, ça se fait dans le menu avancé. Donc on clique sur avancé. Puis dans les tests, on va ajouter des commentaires automatiques. Ici, nous avons une liste déroulante et je vais juste demander d'afficher la modalité la plus citée. Et donc là, je vois que la modalité la plus citée, c'est France 2 avec 24% des données. Mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais le faire ressortir un petit peu plus de façon graphique. Donc pour faire cela, on va faire une mise en forme conditionnelle. On va retourner sur le menu options. Et puis dans les tableaux, on a graphique et tableau. La mise en forme, je vais l'appliquer sur le tableau. On va aller sur mise en forme conditionnelle. Et là, en fait, il me donne quelques exemples, mais je vais ajouter une mise en forme conditionnelle. Et là, j'ai plusieurs options, dont l'une est éléments ayant la plus grande valeur. Donc c'est ce que je veux faire. Je vais indiquer que ce que je veux faire ressortir, c'est la première plus grande valeur pour l'ensemble du tableau. Et je vais faire une mise en forme qui sera peut-être un graphique. Donc là, j'ai des petits symboles graphiques. Donc le plus haut, je vais mettre cette petite flèche qui pointe vers le haut. J'aurais pu prendre une coche. Et puis éventuellement, je peux changer la couleur. Pour changer la couleur, eh bien, on va utiliser la réglette qui est ici. Si je veux du bleu, par exemple, un bleu ciel, je vais cliquer sur le bleu ciel. Et puis là, je vais cliquer vraiment sur le bleu ciel que je veux. Voilà, donc là, j'ai celui-ci. On m'indique la couleur RGB transparente. C'est du RGBA, en fait, puisqu'il y a un là. Et il me reste simplement à visualiser le résultat. Voilà. Alors là, elle est noire. C'est que je n'ai pas dû valider la couleur. Donc on va retourner dessus. Tableau. Tableau. Mise en forme conditionnelle. Bon, tout est modifiable. On peut revenir dessus. Ce n'est pas un problème. Et là, effectivement, elle est restée noire. Donc je clique là-dessus. Je clique sur mon bleu. Je sélectionne mon bleu. Une fois que j'ai sélectionné mon bleu, je fais OK. C'est quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Et maintenant, en cliquant ailleurs, le tableau s'en va. Et j'ai ce bleu qui apparaît. Voilà. Donc la valeur la plus élevée apparaît à deux endroits. Elle apparaît ici. Et elle apparaît ici. En ayant fait les deux manipulations. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis abonnez-vous à la chaîne.